Faire rire un homme, l'astuce pour se démarquer. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations de femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, devenir des femmes puissantes, des femmes de charisme et enfin pouvoir trouver et séduire l'homme qui te plaît et surtout l'homme qui te mérite. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment faire rire un homme et quelle est cette fameuse astuce qui va te permettre de te démarquer. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie que vous allez faire sa lutteur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas ? Les efforts paient toujours, le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien évidemment à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à savoir Attitude Séduction sur Instagram et il y a aussi t'abonner sur YouTube via le petit bouton rouge juste ici en cliquant sur la petite clochette, sur la petite cloche puisque tous les matins, je publie une nouvelle vidéo de conseils en relation à une femme, en relation amoureuse, en confiance en soi, en leadership. Bref, je vous apprends chaque matin mesdames à avoir votre boost de motivation et à être encore plus confiante que la veille. Donc si ça t'intéresse, clique sur le petit bouton ici. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Comment vraiment peut-on faire rire un homme et se démarquer par ce biais-là ? Alors l'astuce aujourd'hui, elle est assez particulière si je puis dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes se mettaient une pression immense à essayer de faire rire un homme. Or, plus tu te mets la pression, moins ton humour va être pertinent. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai comparé une femme qui a un humour, un second degré extrêmement amusant, extrêmement instinctif à une femme qui cherche à plaire par son humour et un humour qui est plutôt intelligent, on va dire. Et qu'est-ce qui en est ressorti à chaque fois ? C'est la femme qui avait le second degré, un petit peu bateau, un petit peu lambda qui remportait les vrais rires sincères des hommes. Pourquoi ? Parce qu'elle était naturelle. Il faut savoir que le secret de l'humour et ce qui fait qu'une personne va nous faire rire, c'est le côté détaché de la situation. C'est le fait qu'elle va te faire rire avec un ton de voix qui va être différent des paroles ou de l'intention, on va dire, de la blague. Et plus toi, tu vas essayer d'être focus sur « il faut que ma blague, elle prenne, il faut que les gens rigolent », plus tu vas être sérieuse et au final, ça ne va pas être très léger, on va dire. Pour moi, faire rire un homme, c'est arrêter de chercher à être dans la perfection mais plutôt être dans l'authenticité, dans la candeur, dans le naturel et sortir les plus grosses vannes pourries que tu as envie de sortir. C'est là où, en effet, tu vas faire des merveilles et c'est là où tu vas avoir quelque chose de vraiment pertinent et qui va vraiment, naturellement, faire rire un homme et donc te démarquer des autres femmes qui ne l'avaient peut-être pas autant fait rire que toi. Maintenant, pour revenir sur ce que m'a demandé Clotilde, qui est une des membres de ma communauté Attitude Séduction sur YouTube, Clotilde m'a dit « mais Brenda, moi j'ai l'impression que je tombe sur des hommes qui manquent d'humour, qui ne rigolent pas à mes blagues, pourtant je suis quelqu'un plutôt de drôle en général, je fais rire les gens. Or là, je suis sur quelqu'un qui casse à chaque fois mon humour et qui n'a finalement aucun peps. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Je vais être sincère avec vous, pour moi, j'ai tendance à déconseiller les hommes qui manquent d'humour. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui manque d'humour, c'est difficile pour lui, on va dire plus tard, de te faire rêver réellement et de taper dans tes émotions. Les hommes qui manquent d'humour, généralement, ce sont des hommes qui sont relativement refermés sur eux et qui ont beaucoup de mal à se lâcher et à être dans des émotions assez colorées, si je puis dire. Donc, c'est un parti pris. Et si tu es attiré par ce type d'homme, vas-y au contraire, mais ne privilégie jamais la beauté d'un homme physique par rapport à sa beauté émotionnelle et à tout ce qu'il peut te déclencher en matière d'émotions. Un homme qui fait rire et à mes yeux bien plus intéressant qu'un homme qui est canon, mais qui n'a aucune mine aventuresque, si je puis dire, ou aucun humour, aucun peps. C'est ce qui manque aujourd'hui, je trouve, dans certaines relations. Et ça peut vous manquer si c'est quelque chose qui est important pour vous. Parce que c'est là-dedans qu'on trouve vraiment son envie de vivre et ce plaisir d'être avec quelqu'un pour toute sa vie. Maintenant, forcément, dites-moi vous, est-ce que les hommes sans humour, ce sont des hommes intéressants selon vous ? J'attends vraiment vos avis, puisque comme vous le savez, je vous réponds par commentaire. Donc, laissez-moi un commentaire sur cette vidéo et dites-moi si pour vous, un homme qui n'a pas d'humour, c'est rédhibitoire ou pas. Parce que forcément, vous pouvez aussi me donner un avis qui est différent du mien. Dans tous les cas, on en discutera. Je répondrai à vos questions. Si justement pour vous, l'humour est un vrai complexe et que vous avez l'impression de tout le temps chercher à faire rire sans y arriver, dites-le aussi et je ferai peut-être d'autres vidéos à ce sujet en étant peut-être plus pertinente ou en donnant des idées de ce qui peut faire rire. Si ça vous intéresse, vous me mettez tout ça par commentaire. N'oubliez pas également de liker la vidéo et bien sûr de cliquer sur le petit bouton rouge juste ici pour vous abonner. Et ainsi, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Attitude Séduction. Soyez au rendez-vous. Bye bye.